Radio France Plus de 500 automobilistes hébergés cette nuit dans des centres d'urgence en Savoie De fortes chutes de neige ont conduit à la fermeture des routes vers plusieurs stations de ski Cette nuit, les pompiers sont intervenus jusqu'à 2h30 du matin pour secourir des conducteurs coincés dans leur voiture 150 kg de viande de bœuf frauduleuse emportée de Pologne, toujours dans la nature en France Les services sanitaires en ont retrouvé et détruit une demi-tonne 150 autres kilos ont été vendus aux consommateurs, notamment en boucherie La Pologne assure que cette viande ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs Une soixantaine d'avocats signent une tribune sur franceinfo.fr contre les dérives dans le traitement judiciaire des Gilets jaunes Ils dénoncent des auditions sans présence d'avocats, des comparutions immédiates qui disent-ils deviennent la norme Cette tribune au matin est un nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes Avec des hommages aux manifestants blessés depuis le début du mouvement Une marche blanche est prévue à Paris, à Marseille, en mur de la honte, doit être installée sur le Vieux-Port Deux camps qui manifestent aujourd'hui au Venezuela, les partisans de Nicolas Maduro Et ceux de l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido Ces derniers réclament des élections libres Six pays européens dont la France laisse à Nicolas Maduro jusqu'à demain pour convoquer ce scrutin Faute de quoi ils reconnaîtront Juan Guaido comme chef de l'État Il menait pourtant 16 à 0 à la mi-temps Les rugbymen français ouvrent le tournoi des 6 nations avec une défaite Défaite à domicile 24 à 19 face au Pays-Gal Merci beaucoup Camille pour l'essentiel de l'actualité